... Si Jean, pour un citoyen ordinaire, pour l'homme de la rue, qu'on l'ait pour un dirigeant qui est un responsable, il faut dire aussi que ce régime était terrible et que les citoyens obscurs n'étaient pas portés à se signaler à l'attention par des doléances et des réclamations personnelles. Il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, il était prononcé par un témoin, qui n'était pas une personnalité négligeable, c'était un maréchal, le maréchal Milch, un maréchal d'aviation. À un moment, le président ou un procureur lui a demandé, est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de donner votre démission ? Et il a eu ce mot, mais chez nous, il n'y a qu'une démission, la mort. Nuremberg, la ville de Dürre, et des rallyes nationales socialistes. La ville de Paul d'Arrhena. Les remains de Julia Stryker's house. On arrivait à Nuremberg, c'était une ville détruite, complètement détruite. Le général de Gaulle m'a désigné pour ce poste, comme moi j'avais été battu aux élections, j'étais donc disponible. Les audiences étaient très longues, les procureurs parlaient très longtemps, ensuite il y a eu des avocats, et ça a été véritablement une coupure dans nos vices que nous n'avions pas pensé au début. Il fallait parler assez lentement. J'avais calculé que pour ma part, je devais ralentir mon rythme de diction dans la proportion de deux fois et demie, plus lentement que d'habitude. Le vôtre sûrement, oui. Le mien d'ailleurs. Nous avions d'ailleurs une petite lampe qui s'éclairait quand nous allions trop vite, et qui se mettait au rouge quand la traduction ne pouvait plus suivre. D'une délégation était jalouse de son indépendance, de son autonomie. Sur un certain nombre de points, les exposés des ministères publics se recoupaient et créaient des longueurs insupportables. La France, deux fois envahie en 30 ans, dans des guerres déclenchées l'une et l'autre par l'impérialisme allemand. Il était très patient parce qu'il a entendu parler dix fois des mêmes sujets. À un moment, il y avait tellement de récits terribles, mais monotones, il faut bien le reconnaître, des tortures, des camps de concentration, que le tribunal a dit, écoutez, nous savons cela, n'est-ce pas, nous sommes obligés de passer à autre chose. Il a dû prendre une décision spéciale pour empêcher les orateurs de parler encore des camps de concentration. Tous ces détails sont vraiment indépendants. Très bien, monsieur. Votre honneur, s'il vous plaît. Cette witness fait une histoire complète de l'office du chef à la fin de la solution. Jean-Petit de Ribbon a dit, ils sont d'une patience, toutes les audiences qui avaient été consacrées au vol d'objets d'art par toutes les éducations. Je désirerais citer à ce propos, ce sera le document 749. Les gouvernements français auraient accepté une commission internationale basée sur les principes de Nuremberg pour enquêter sur la politique française en Algérie ou au Madagascar. De toute manière, on ne peut pas comparer la situation d'un État qui a acquis les colonies, même si on estime que c'était une erreur, ou si les mœurs sont changées, et qui est actuellement chassée d'une façon ou d'une autre des terres qu'il occupait d'une façon internationalement régulière, à celle d'un État qui sort de chez lui pour aller envahir les terres du voisin. C'est une chose tout à fait différente. Oui. L'origine de la violence, et il se peut que cette violence soit historiquement ou humainement inévitable, mais l'origine de la violence n'est pas dans l'État qui était titulaire de la souveraineté juridique. Fut-elle en réalité erronée, injuste. L'application de ces méthodes par les Allemands avait pour objet principal de leur permettre la colonisation en installant dans le pays des sujets d'Allemands qui s'emparaient des terres et des biens des habitants expulsés. Qu'il fallait caractériser, c'était la responsabilité gouvernementale. Je ne crois pas pour ma part qu'il y ait des peuples criminels. Il finissait par se créer autour de lui presque un mouvement d'intérêt personnel. Quand il était enrhumé, on demandait de ses nouvelles comment il était aujourd'hui. Son visage était très mobile. Et bien qu'il ne parla point, on voyait par ses expressions du visage l'évolution de ses sentiments pendant le cours des débats. Je me demande pour la concentration de l'agriculture jusqu'à 1934. Je me demande, comme je disais, 2.3. À un autre moment, je me souviens que Jackson lui a dit, mais est-ce que vous n'avez pas dit que vous apparteniez à la race des seigneurs ? Et Goering lui a dit, vous savez, quand on est un seigneur, on n'a pas le droit de le dire. On sent, monsieur le président, excusez-moi de vous le signaler, on sent, d'ailleurs vous, non, je ne sais certainement pas, une certaine admiration pour Goering. Il pouvait y avoir de ce sentiment. C'était un personnage en série. Elle-même était une sorte de succession de grands tableaux. Lorsque, aviateur, il se trouvait perdu la nuit dans une forêt, il cherche du secours. Il arrive tout d'un coup dans une clairière, il voit un vaste bâtiment illuminé. Et dans ce bâtiment, des gens en tenue de soirée, des femmes qui dansent, il aperçoit une femme très belle. Et ce sera sa femme. Une autre fois, après avoir eu un autre incident de retard, il entre à Munich dans une brasserie enfumée pour prendre un pot de bière. Une soucroute, je ne sais pas. Il y a une réunion dans une arrière-salle, il y assiste. Il voit arriver un personnage qui parle et qui l'emballe et qui détermine son destin et c'est Hitler. C'est un homme destin hors Syrie, d'ailleurs, jusqu'au bout, comme nous l'avons.